Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler du phénomène d'avoir peur et d'être angoissé de tomber enceinte. C'est une peur qui est réelle, surtout chez les jeunes femmes, les adolescentes, les femmes dans la vingtaine. Et c'est une peur qui est tellement angoissante, tellement paralysante qu'il va y avoir des conséquences sur la sexualité et sur l'épanouissement sexuel. Mais également, c'est une peur qui va venir faire que l'on va multiplier, peut-être parfois à outrance les moyens de contraceptif, et qui va faire que parfois on va être dans une forme de paranoïa, une forme de paranoïa, de peur extrême, d'angoisse par rapport au déni de grossesse, par rapport à la fiabilité de la contraception. Et donc du coup tout ça, ça va vraiment créer des crispations à l'intérieur de soi, qui fait qu'au niveau de la sexualité, il peut y avoir des conséquences sur tout simplement recevoir le plaisir, exprimer l'orgasme, et être juste détendu en fait, dans sa sexualité, et aller vraiment dans quelque chose d'épanouissant et de joyeux. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler, mais qu'est-ce qui fait que l'on a peur de tomber enceinte en tant que femme, et que l'on développe, et bien cette peur, qui est souvent très 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 paralysante. Je m'appelle Nina Notario, je suis thérapeute du féminin, et je vous accompagne sur tous les sujets concernant la femme, que ce soit la sexualité, l'ambition dans sa vie, le professionnel, l'endométriose, le vaginisme, les règles. Voilà, regardez un petit peu toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube et sur mon site féminité.net, pour voir un petit peu tout ce que je peux vous proposer comme accompagnement individuel, et également les stages en groupe de femmes. Aujourd'hui, je vais vous décrire ce phénomène de la peur de tomber enceinte. Alors dans les séances individuelles et dans les stages, je retrouve beaucoup ça chez les jeunes femmes, dans la vingtaine. C'est dû à plusieurs choses, et je peux vraiment vous en parler, parce que moi aussi, j'ai été parano de tomber enceinte. Moi aussi, étant jeune, j'ai eu extrêmement peur de tomber enceinte. Moi aussi, j'ai multiplié les moyens de contraception, et moi aussi, j'étais pas très sereine quand il s'agissait de la pénétration. Puisqu'il ne faut pas se laurer, le seul acte sexuel, la seule pratique sexuelle qui peut mener au fait de tomber enceinte, c'est la pénétration. Donc du coup, dès qu'on est tendu intérieurement parce qu'on a peur de tomber enceinte, eh bien la pénétration, elle n'est pas très fluide, ou elle ne se fait pas forcément dans le plaisir, ou on n'est pas totalement détendu. Donc du coup, ça peut créer, ça peut engendrer chez certaines femmes, certains symptômes, comme par exemple le vaginisme. Le vaginisme, je l'explique dans beaucoup d'autres vidéos que vous pouvez regarder, mais le vaginisme, c'est aussi une fermeture de l'entrée du vagin, qui fait que c'est un mode de protection de « rien ne rentrera dans mon vagin ». Et dans l'esprit de « rien ne rentrera dans mon vagin », on a aussi ce pénis, où il peut y avoir une éjaculation, sperme, création, on va dire fécondité, création d'un enfant. Donc du coup, tout ça, ça peut créer vraiment beaucoup de crispation, qui est, c'est compliqué dans la sexualité, parce qu'on a vraiment peur de tomber enceinte, et parfois juste, un préservatif ne suffit pas, parce que du coup, on se fait des films de « ah mais le préservatif, il peut péter ». Donc du coup, il va y avoir préservatif plus stérilé ou pilule. Sauf que quand on a un stérilé ou une pilule, il y a un impact sur le désir et le plaisir sexuel. Donc du coup, on a moins de plaisir, on a moins de désir, on rentre dans un cercle vicieux, un petit peu de « ben, j'ai plus de désir, non, il n'y a plus de sexualité, donc mon couple, il y a comment ça a eu des tensions, etc. » Ou sinon, on peut mettre préservatif, mais tous les mois, on va stresser à l'arrivée des règles. Et même quand on a les règles qui arrivent, on se dit « merde, ça peut être un déni de grossesse ! » Donc on fait un test pour voir si on n'est pas enceinte. Ben voilà, ça crée franchement, tout ça c'est un manque de confiance, au moins de contraceptifs, mais surtout un manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi, il est dû à deux facteurs. Ces deux facteurs-là, je vais vraiment vous les décrire. C'est connaître son corps de femme, et cette blessure d'injustice et d'incohérence par rapport à la grossesse et au schéma sociétaux qu'on nous renvoie sur la grossesse qui fait une dichotomie à l'intérieur de soi qui est « non, là on me dit ça, mais moi je perçois ça. » Donc ça, je vais vraiment vous le décrire dans cette vidéo si vous êtes, voilà, si vous avez peur de tomber enceinte, si vous faites des tests de grossesse, si vous avez peur d'une émise ou de grossesse, si vous vous dites « mince, j'ai les règles, mais je peux quand même être enceinte avec les règles, préservatifs, plus autrement une contraception, etc. » Donc déjà, le premier truc, c'est quand on rentre dans la vingtaine, comme moi je l'ai été, quand on a une sexualité, on ne connaît pas son corps de femme. Et c'est vraiment ça, l'intérêt de prendre une séance individuelle avec moi ou bien de venir à un de mes stages, parce que je vais vous expliquer comment fonctionne le cycle menstruel et au final, on est fertile. Quatre, cinq, peut-être, six jours dans le mois. Alors déjà, quand on se dit « Waouh, je suis fertile que quatre jours dans le mois », ça veut dire que 25 autres jours, je ne suis pas fertile. Je ne peux pas tomber enceinte. Je ne vais pas détailler tout le contenu de ce que je peux vous amener lors d'un stage, mais là, vous donnez déjà une première notion de connaître son corps de femme. C'est extrêmement important. Extrêmement important parce qu'on va se détendre dans tout ça. On va se détendre en se disant « Waouh, mais en fait, j'ai très peu de chances de tomber enceinte si je me connais ! » Parce que du coup, le pic de fertilité va aussi avec le pic de libido. Donc, il faut conjuguer sa sexualité, sa contraception, sa relation à l'autre, sa relation à l'homme, les pratiques sexuelles en fonction de cette fenêtre de fertilité que l'on a. Mais cette fenêtre de fertilité, il faut la ressentir, il faut la connaître, il faut la recevoir dans son corps pour être vraiment sereine. Donc, tout ça, je vous l'enseigne. Mais déjà, sachez que du moment que vous connaissez votre corps de femme, comment vous êtes constituée, eh bien, vous pouvez avoir confiance en ce corps et vous détendre là-dedans. Ok ? Se détendre dans tous ces jours-là, je ne peux pas tomber enceinte, ces jours-là, je peux tomber enceinte. Ok ? Le deuxième phénomène que je ressens par rapport à cette immense peur de tomber enceinte et qui est également mon cas il y a 15 ans, oui, parce que j'en ai 35 aujourd'hui, le jour où je fais cette vidéo, c'est vraiment ce que moi, j'ai appelé cette blessure d'injustice face à l'homme. Une blessure d'injustice en comparaison à ce que peuvent vivre les hommes et ce que peuvent vivre les femmes. C'est-à-dire que concrètement, quand on a 20 ans, moi à 20 ans, j'étais en école d'ingénieur, j'étais carriériste, j'avais la vie devant moi et je me disais merde, si là, aujourd'hui, j'ai un gosse, ça craint. Ça craint parce que ma carrière va plafonner. Ça craint parce que j'ai envie d'être épanouie professionnellement. Ça craint parce que j'aime faire plein de voyages. Ça craint parce que j'ai mille et un projets. J'ai mille et un projets en tant que femme qui fait que si moi, je tombe enceinte, dans ce que je perçois de ce qu'est la famille, de ce qu'est la femme et de ce qu'est une mère, ça va me bloquer dans tout ce que j'ai envie de vivre. en comparaison en comparaison à ce que l'on perçoit de ce que c'est la vie d'un homme. Un homme, quand il est un enfant, ça ne bloque absolument pas sa carrière. Ça ne crée pas un plafond de verre d'un point de vue salarial. Ça, ça ne l'empêche pas de continuer à faire toutes ces activités qu'il faisait auparavant. Ça ne modifie pas son corps. Ça ne change pas d'un point de vue hormonal. Il n'y a pas toutes ces conséquences que l'homme subit. Et là, c'est vraiment une blessure d'injustice en comparaison à l'homme. C'est-à-dire que quand on est une femme qu'on a 20 ans et qu'on voit que si on tombe enceinte, il va se passer ça, 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 ça et ça et que l'homme, en fait, ça ne va rien lui changer. Ça crée une immense blessure d'injustice et de se dire mais moi, je n'ai pas envie de vivre ça parce que moi, j'ai trop de rêves, j'ai trop d'ambition, j'ai envie de plein de choses dans ma vie sauf ça. Donc, ça crée des paranoïas de tomber enceinte parce qu'on se sent seule. Parce qu'on se sent mais quand on est une femme, on peut tomber dans l'esclavagisme. Moi, c'est vraiment comme ça que je le percevais quand j'avais 20 ans. Si j'ai un enfant, je deviens esclave de mon enfant et je ne serai pas soutenue par mon conjoint. Parce que bien entendu, il y a tout un élan de société, de discours officiel qui est c'est génial d'avoir un enfant, l'homme, il va t'aider. La phrase, l'homme, il va t'aider. Elle est horrible à entendre. L'homme, il va t'aider. Comme si c'était un employé de la maison où la femme dirige tout et l'homme va t'aider. Au lieu de dire, l'homme prend sa part de responsabilité et il fait tout ou quasiment tout ou à 50-50 ou peu importe. Mais cette phrase, est-ce que ton mari t'aide ? Ça veut dire qu'en recul, il faut qu'on fasse le ménage, l'éducation, s'occuper de l'enfant, jouer, son travail, être une épouse accomplie, garder une sexualité. Et quand on voit tout ça, on se dit, merde, ça ne fait pas rêver à 20 ans, en fait, quand on a plein d'autres rêves. Et c'est ça, la dichotomie entre le discours officiel que l'on peut entendre qui est, c'est génial d'avoir des enfants, bla 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 bla, bla bla bla, et la réalité de ce que l'on perçoit. Moi, la réalité de ce que je percevais quand j'avais 20 ans et que je voyais des femmes et qui étaient déjà maman, c'était de l'esclavagisme. Je n'ai pas de temps pour moi, je suis fatiguée, je demande à mon mari de m'aider, comme s'il fallait lui demander, qu'il ne peut pas le faire spontanément tout seul. C'est ça qu'on perçoit quand on a 20 ans. j'ai arrêté ma carrière, je n'ai pas retrouvé d'emploi, je me mets à temps partiel, bla 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 bla. Donc la réalité de ce que l'on perçoit est en totale disharmonie avec un espèce de discours officiel que la famille, l'accomplissement d'une femme se fait à travers la maternité. Absolument pas. Du coup, tout ça, ça a créé cette paranoïa de tomber enceinte. couplée à je ne connais pas mon corps, je ne connais pas ma fenêtre de fertilité, je ne connais pas mon périnée, je ne connais pas mon utérus, je ne connais pas au final tout ce que je peux mettre en place pour avoir confiance à mon moyen de contraception, eh bien ça crée, voilà, cette grande angoisse de tomber enceinte qui fait que l'on va multiplier les contraceptifs. Et en plus de multiplier les contraceptifs, même quand on a les règles, on peut se poser la question est-ce que je vais faire un déni de conscience ? Donc on fait un test pour vérifier si on n'est pas enceinte. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai énormément de femmes en séance individuelle et en stage qui me parlent de ça. Et donc du coup, je viens leur amener des outils pour se faire confiance et faire confiance à leur instinct également que si elles ne veulent pas d'enfants, elles ne sont pas obligées d'en faire. Juste parce que c'est un modèle de société qui nous impose ce critère-là. Les confidences des séances individuelles, je vais conclure par ça. La phrase la plus difficile pour une femme, c'est dire j'aime mon enfant mais je regrette de l'avoir fait si jeune. Tellement de femmes me partagent ça. Et là, je pense que c'est une des souffrances les plus perverses intérieurement de se dire de se dire merde, j'aime mon enfant mais je regrette de l'avoir fait si jeune. Je regrette de l'avoir fait et de ne pas avoir vraiment réfléchi si j'avais envie d'un enfant. Mais plus parce que c'est logique d'avoir un enfant. T'es une femme, t'es un enfant. Il y a vraiment ce truc de t'es une femme, t'es un enfant. Point. Et donc du coup, cette phrase-là, elle m'a toujours marquée. Donc c'est vraiment j'ai envie de vous inviter à connaître votre corps. Si vous voulez un enfant, il faut qu'il soit en conscience au bon moment et que ce soit vraiment quelque chose de réfléchi et de se dire waouh, quelle est la place que j'ai envie de donner à ma famille dans ma vie. Voilà, j'ai envie de faire cette vidéo pour toutes ces femmes qui culpabilisent de tomber enceinte et qui ont très très peur de tomber enceinte. Je vous souhaite une sublime journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.